salut à tous merci de me retrouver pour la minute quintet alors ce dimanche 29 mai 2022 direction l'hippodrome de longchamps une belle réunion qui nous attend avec des groupes 1 au programme notamment le prix dispara ou encore le saint-alari il y aura deux pics 5 et surtout le quintet l'épreuve que vous attendez tous la troisième course du programme de cette réunion vers 15h15 avec le prix de la ville de paris un handicap divisé réservé à des poulains et des pouliches de trois ans c'est la première épreuve une course assez intéressante 1 1600 mètres à parcourir ils seront 16 au départ c'est vrai qu'en général ce type de handicap pour jeunes chevaux sont assez difficiles à déchiffrer et là j'ai quand même assez assez bien regardé il ya quand même quelques certitudes quelques points d'appui qui peuvent paraître assez solide certains concurrents ont déjà croisé le faire on va rentrer directement dans le vif du sujet j'ai retenu le numéro de citer l'eau en tête de mon pronostic regardez il a terminé deuxième de la course référence il y a trois semaines sur l'hippodrome de saint-clos c'était déjà un quintet plus voilà il retrouve des concurrents qu'il a devancé notamment scottish hantem fort chester lady ping voilà comme vous le voyez un deux trois six concurrents qu'il retrouve qu'il a déjà devancé il courait bien il était proposé à 14 contre 1 c'est une cote inhabituelle en général le tandem frédier des maxime lyon est proposé en dessous de 10 contre 1 c'est vraiment en général un temps même qui a assez joué maintenant il avait déçu auparavant et là il rassurait vraiment pleinement ce concurrent c'est vraiment un poulain de trois ans un pardon qui a les moyens de remporter un handicap de ce genre et la numéro 6 dans les stales de départ et je pense qu'il va remporter très vite un handicap de cette de cet acabit et pourquoi pas dès ce dimanche moi en tout cas ce numéro 2 je l'ai retenu en tête ensuite j'ai retenu le numéro 7 scottish hantem lui a terminé quatrième de la course référence avec hugo beignet cette fois ci on fait appel à michael barzalona à michael barzalona qui sera associé à ce pensionnaire dans des réfabres et qui atterrait le numéro 4 dans les stales de départ lui aussi j'ai l'impression que les meilleures chances ont tiré les meilleurs numéros dans les stales c'est pour ça que je suis conforté dans mon idée que ce quintet plus est assez fluide faut toujours se méfier ça reste un handicap mais en tout cas ce scottish hantem pour moi c'est vraiment un point d'appui solide il a un meilleur numéro que la dernière fois c'est un cheval qui va se retrouver rapidement dans le groupe de tête et avec michael barzalona je pense qu'il est tout à fait capable de lutter pour la victoire en tout cas moi j'ai retenu en deuxième position ce numéro 7 ensuite j'ai retenu le numéro 4 wasim alors lui a terminé neuvième neuvième de la course référence il a déçu 1 il était à 7 contre 1 il y a trois semaines maintenant ça comporte des excuses il n'a pas connu un parcours des plus favorables il s'est retrouvé rapidement en épaisseur et là regardez il a numéro un dans les stales de départ c'est extra il va pouvoir se retrouver rapidement dans le groupe de tête il va se retrouver bien bien placé sans faire d'efforts avec olivier pellier vraiment je pense qu'il faut le reprendre en confiance si ça se passe bien il peut même lutter pour la victoire en tout cas moi je l'aime beaucoup ce numéro 4 wasim c'est vraiment un coup de coeur et j'espère qu'il va remettre les pendulateurs et qui va lutter pour les premières places ensuite en quatrième position bien entendu le numéro 9 fort chester cinquième de la course référence l'incontournable christophe soumignon regardez lui aussi il a le numéro 2 dans les stales de départ comme je vous l'ai dit il a terminé cinquième de la course référence c'est un concurrent qui va afficher des progrès sur cette tentative beaucoup de choses pour lui christophe soumignon l'aime beaucoup pensionnaire d'édouard montfort qui devrait logiquement lutter également pour les premières places ensuite derrière ses quatre chevaux j'ai retenu le numéro à 10 et dame amé alors lui monte de catégorie maintenant depuis qu'il porte les heures il est transformé la dernière fois c'était impressionnant il a gagné de plus de quatre longueurs je crois il a vraiment laissé une belle impression c'était sur l'hippodrome de saint louis il ya une dizaine de jours alors bien sûr il a été logiquement pénalisé sur cette tentative il a numéro 10 dans les stales de départ maintenant comme je l'ai dit depuis qu'il porte les oeillères il est transformé on ne sait pas trop où sont ses limites il ya de l'opposition je pense pas que ce soit un coup sûr à la gagne clairement ça va être compliqué maintenant s'il refait le même coup pourquoi pas lutter pour une belle place en tout cas moi je pense qu'il faut vraiment s'en méfier de ce numéro 10 et dame amé ensuite j'ai retenu le numéro 3 gret troté chez d'un peu le même profil que le numéro 10 et dame amé il vient de remporter une deuxième épreuve alors lui il a remporté une deuxième épreuve c'était la course la deuxième épreuve du handicap divisé dans laquelle cité l'eau terminée deuxième donc en fait en gagnant il a gagné le droit de courir la première épreuve du coup il a été pénalisé il a beaucoup moins de marge maintenant la forme est là c'est un concurrent qui revient bien et vraiment c'est un outsider assez séduisant moi je le trouve vraiment qu'il a le profil du trouble fait très amusant en tout cas j'ai retenu en sixième position ce numéro 3 gret rotation derrière en septième position j'ai retenu l'as en taurus alors en taurus il a terminé non placé lui aussi onzième comme vous le voyez de la course référence maintenant il ne faut pas le juger là dessus il n'a plus trouvé le jour au moment opportun il s'est retrouvé malheureux à un moment donné dans la ligne droite et derrière c'était compliqué de le relancer Gérald Mossé qui est en selle lui aussi a tiré un bon numéro dans les salles de départ voilà moi je le reprends en confiance il avait commencé sa carrière par deux victoires je pense qu'il avait besoin de deux courses pour retrouver un bon niveau et la dernière fois il est malheureux lui aussi c'est un peu un profil d'outsider très séduisant j'ai retenu en septième position l'as et je pense qu'il est capable de rentrer dans le quintet si ça se passe bien et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 14 red crazy alors lui c'est un concurrent comme vous voyez qui est régulier il revient dans la catégorie d'handicap à une valeur vraiment intéressante voilà il n'a pas forcément une grosse marge c'est vrai qu'il a couru surtout à réclamer ces derniers temps il courait bien à réclamer vous le voyez il est toujours à l'arrivée avec stéphane pas qui est monsieur quintet en selle mieux va l'avoir avec soi que contre soi maintenant je sais pas s'il a une grosse marge de manoeuvre du coup je l'ai surtout retenu pour une place et je l'ai mis en huitième position de ma sélection en cas de non partant j'ai retenu le numéro 13 yes forever comme vous voyez c'est une pouliche de trois ans qui n'a couru que trois fois et inexpérimenté maintenant c'est une pouliche présentée par christophe ferland j'adore cet entraîneur c'est vraiment un fin metteur au point en général lorsqu'il présente des concurrents dans ce genre d'épreuve c'est souvent un signe de confiance christianne émoureux qui lui associe la numéro 3 dans les salles de départ elle aussi elle a tiré un bon numéro dans les salles de départ ça va être un avantage parce qu'elle n'a pas beaucoup d'expérience et à mon avis voilà c'est vraiment pour brouiller les cartes que j'ai retenu en tout cas en cas de regret ce numéro 13 yes forever on va faire un petit récapitulatif de ma sélection j'ai donc retenu le 2 devant le 7 le 4 le 9 le 10 le 3 l'as et le 14 voilà vous savez tout pour le quintet plus de ce dimanche 29 mai 2022 sur l'hippodrome de longchamp en réunion une troisième course du programme prévu à 15h15 moi je vais vous laisser là dessus si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager également à vous abonner à notre chaîne youtube si ce n'est pas encore fait en cochant la petite cloche comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos laissez également votre pronostic en commentaire sachez qu'il y a chaque mois un tirage au sort avec à gagner six mois d'abonnement vip au site turf-fr.com donc voilà un tirage au sort parmi à tous les commentaires du mois donc n'hésitez pas ça mange pas de pain de laisser un petit commentaire voilà vous pouvez également si vous le voulez vous abonner à notre rubrique vip 1 euro par mois l'offre découverte donc voilà si vous avez envie qu'on vous crée un compte vip n'hésitez pas à nous laisser un message dans cette vidéo et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP merci encore une nouvelle fois d'avoir suivi 7 minutes quintet je vous retrouve lundi 30 mai pour un quintet plus qui se disputera sur l'hippodrome de strasbourg bon week-end à tous bye bye